La musique du Cameroun qui a été publiée La commercialisation de la musique commence dans les années 1950 avec les supports qu'on appelait à l'époque les Shellax C'était des produits qui sont venus plus ou moins des éditions étrangères principalement congolaises, comme Opika, comme Goma, comme Lonin Vissa mais aussi d'autres éditions qui sont installées en Europe comme Fiesta par exemple, comme Philips par exemple et c'est eux qui ont commencé à publier de la musique du Cameroun ça représente des supports, des supports des disques j'ai déjà parlé des Shellax qu'on avait publié les années 1950 qui sont lourds, qui sont fragiles quand ça tombe, c'est en mille morceaux ensuite les vinyles à partir des années 1950 et les 45 tours et les 33 tours vient ensuite la période des cassettes audio à partir de 1990 à peu près pour le Cameroun puisque les audio-cassettes existaient auparavant mais pour le Cameroun ça commence en 1988-1990 jusqu'en 2000 et à partir de 2000 commence donc la période des CV je suis allé les chercher ici à Yaound beaucoup mais aussi on peut dire que j'ai traversé le Cameroun entier pour retrouver ces supports d'abord je les enregistre dans les répertoires pour compléter à chaque fois chaque trouvaille complète compléter le répertoire et ensuite je les énumériser si on compte un à un ça peut être dans les 600, 700, 7000 supports différents et tout cela ça a été enregistré j'ai oublié en support une chose très importante j'ai sauté puisque c'était aussi dans mon projet pas le dernier mais on peut dire le dernier pour compléter c'était les bandes sonores qui se trouvent dans les archives du Radio-Cambon à partir de la fin des années 1950 jusqu'aux années 70 70, 75, 76, 77 et à Yaound il y a eu une dernière période les années 80 en 82 1982 1983 ça veut dire le changement de pouvoir à l'époque du changement de pouvoir et c'était essentiellement ou uniquement pour ce qui ne concernait pas des années 80 des gens patriotiques uniquement ça fait maintenant plus d'une décennie d'années que j'ai fait ce travail et je dois dire que en faisant ce travail à mon avis ma façon de résonner a aussi beaucoup changé aujourd'hui je comprends un peu mieux pourquoi il n'y a pas eu ce répertoire on peut dire ce n'est pas pour excuser mais j'ai aussi constaté que l'idée de créer des archives de créer un répertoire de garder toute cette chose qui est en fait est essentiellement éphémère qui arrive et qui part pour faire place de nouvelles choses est une idée qui vient d'ailleurs il est bien vrai c'est quelque chose qui vient de l'Europe ou d'une autre culture de l'âme c'est ce qu'on appelle généralement la culture de l'âme cela n'empêche pas la valeur de ce travail pour le Cameroun parce que la manière de garder les traditions en Afrique au Cameroun et en Afrique a aussi beaucoup changé on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est automatique comme cela a été éventuellement à l'époque de nos grands-parents ce n'est plus le pardon que les choses se perdent et pour cette musique toute une génération qui a grandi avec cette musique qui aujourd'hui répond à des vieux 50 ans, 60 ans, 70 ans qui ne retrouvent plus leur musique et qui n'ont plus aucun moyen de retrouver cette musique mais je ne veux pas mentir non plus le travail était très personnel c'était un travail que j'ai commencé à un moment où j'ai vécu déjà huit ans au Cameroun sans avoir eu l'occasion vraiment de connaître le Cameroun puisque je travaillais à l'université pendant tous sept ans, pendant huit ans le travail à l'université n'a pas permis d'avoir le temps pour connaître le Cameroun lorsque j'ai commencé à faire ce travail à partir de 1998 je ne connaissais rien du tout du Cameroun surtout pas de la musique du Cameroun mais à l'époque j'ai commencé à regarder la télévision je voyais les vidéos d'où venait l'idée d'acheter un appareil vidéo pour enregistrer ces livres parce que je les ai trouvés merveilleux les clips des années du début de la CRTV au fait à partir des années 90, 96, 98, 99 et surtout ces années 90 tous les clips qu'on avait enregistrés je les ai aussi enregistrés ici et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et j'ai aussi appris ou commencé à apprendre à comprendre le fait que toute cette musique n'est plus là on ne pouvait pas aller en ville et acheter parce que les cassettes n'étaient plus disponibles les disques n'étaient pas disponibles tout venait petit à petit cette idée de reconstruire pour dire que je n'ai pas commencé ce travail dès le départ pour dire que je veux reconstruire le répertoire musical du Cameroun c'est une idée qui est venue beaucoup plus tard avec les sermets et petit à petit mon intérêt était très personnel je vois que la musique était un excellent moyen de connaître de faire connaissance du Cameroun puisqu'avec chaque musicien on a un endroit précis un village, une ville on a une langue on a un rythme et on a l'histoire que les musiciens en question racontent tout cela et tout cela qui m'avait passionné pendant toutes ces années et donc mon souhait que tout ce travail toute cette musique retrouvée puisse avoir une maison puisse trouver un endroit où on la retrouve toujours pour qu'elle puisse servir de base à la recherche en Cameroun mais aussi tout simplement à l'écoute pour tous ceux qui voudraient écouter une musique qui n'ont pas écouté depuis 30 ans souvent 40 ans y compris les musiciens eux-mêmes dont j'en ai vu quelques-uns qui sont venus voir ici et qui ont réécouté cette musique et je peux dire qu'à chaque fois c'est un grand événement puisque je vois aussi combien les gens sont émus quand ils puissent écouter leur musique leur propre musique qu'ils n'ont pas écouté pendant 30 ans parce qu'ils n'ont pas cette réflexe cette habitude de collectionner de garder cette musique leur musique à chaque fois qu'on leur parle ils disent que ça a disparu les amis sont venus ils sont pris ils n'ont pas ramené etc. et ils n'ont pas gardé les grands musiciens comme Chérami de la capitale ils n'avaient aucune de ces musiques et Chérami de la capitale c'est un musicien qui a été connu dans le Cameroun entier qui est un peu le symbole au fait de la musique moderne populaire camerounaise qui n'a eu aucun de tous ses supports même chose pour Messie Martin rien du tout il a écouté sa musique ici je mors et comme ça il en attend d'autres il faut il faut les appareils il faut l'ordinateur et bien sûr il y a beaucoup de pannes il faut constamment réparer pour pour recoller les bandes il faut pas seulement les nettoyer etc. il faut aussi les recoller donc il faut les scotches appropriés qu'il faut acheter qui sont très chers il faut le courant qui coûte cher les machines comme la Revox elle est tombée en panne plusieurs fois il faut des pièces qu'il faut souvent commander en allemand qu'on ne découvre pas ici ou bien il faut des techniciens compétents tout cela il faut entretenir et l'entretien coûte de l'argent le bien ce sera de trouver un endroit carrément une maison une maison une petite maison qui pourrait éperger tout ce tout ce tout ce tout ce tout ce support d'une part pour les conserver correctement que là que cela ne se disperse pas que ça ne parte pas dans toutes les directions que les gens ne s'en servent pas que ce soit conservé et pour cela il faut un endroit il faut de l'espace ensuite ce même endroit peut servir des archives où les gens peuvent finir écouter la musique peuvent se ressourcer et peuvent cette même maison peut aussi commencer éventuellement à reproduire cette musique à republier cette musique sous des titres différents on peut faire des collections on peut faire des compilations les compilations de l'ancien des anciens macrosans enfin des styles qui étaient prédominants les années 50 on peut faire des compilations des grands auteurs de musique qui ont disparu tout cela c'est affaire donc je suis sûr qu'il y a un très grand public au Cameroun et ailleurs qui n'attend que cela pouvoir réécouter cette musique et je crois également que je connais un peu la littérature la presse qui a écrit beaucoup sur la musique mais surtout aussi la littérature les mémoires des universités les livres qui ont été publiés et tout cela on peut dire ce qui manque le plus à toute cette recherche à tout ce travail de recherche ce sont les ressources que les gens qui font ce travail les connaissent la plupart du temps eux-mêmes ne connaissent pas ce qui fait que ce travail de recherche était d'une certaine manière dès le départ compromis parce qu'il manque les ressources si maintenant toutes ces ressources sont connues et peuvent être disponibles accessibles ça va également aussi approfondir la recherche sur la musique du Cameroun ça va la motiver d'une autre manière et on ne va pas continuer à recréer la musique chaque jour à nouveau comme si elle n'existait pas la musique est là on n'a pas besoin de la recréer il faut la mettre à la disposition du grand public avec tout ce que ça implique et le passé il ne s'agit même pas de recommencer le passé il ne s'agit pas cela mais que le passé puisse participer au présent c'est ça le souhait qu'on ne vive pas coupé au moment présent complètement coupé du passé c'est ça qui est à mon avis important pour la chose comme je le disais tout à l'heure je suis actuellement je suis maintenant beaucoup plus conscient que l'Afrique n'a pas ce même problème que l'Europe qui a créé des archives des musées et tout cela moi je trouve que pour le dire franchement si la musique peut survivre sans les archives moi je suis le premier à sacrifier les archives au profit de la musique mais les choses ne sont pas si schématiques c'est pas si simple que cela c'est juste pour dire que ce n'est pas le nombril du monde mais actuellement l'Afrique où je vis dans la modernité a aussi besoin des archives puisque les choses disparaissent à plus jamais ne se recréent pas ne se réforment pas comme cela a été peut-être dans les traditions admettons le 19ème siècle même si cela ne peut pas il faut d'abord le prouver mais les choses ne se font plus de la même manière donc l'Afrique a aussi besoin et va avoir de plus en plus de sa mémoire c'est ce que je crois moi c'est bien sûr un point de vue à discuter à parler tant mieux si cela est une forme vraiment discutée et pas toujours cachée sur des grands discours qu'on peut lire partout ou fréquemment au début dès le début en 1974 vous allez trouver des très grands discours sur la médiathèque sur le répertoire sur les archives qui manquent qu'il faut créer tout cela c'est des discours puisqu'il n'y a eu aucune suite nulle part on ne peut pas on ne peut pas le voir donc si aujourd'hui on peut discuter sur une base où on est franc et on dit que effectivement c'est venu quelque chose d'ailleurs en quoi cela nous concerne réellement comment est-ce qu'on peut nous profiter de cela et puis bien sûr comment peut l'Europe profiter de toutes ces richesses dans l'Afrique puisqu'il n'y a aucun doute les Européens veulent beaucoup profiter de cela ne serait-ce que pour se rappeler quelque chose puisque au lieu de vivre il vaut mieux de vivre d'aller dans les cabarets comme on peut au Cameroun et vivre cela qu'aller dans les musées où tout est bon en fait c'est ma modeste c'est ma modeste opinion à propos de cela et il faudra être très en résumé qui m'a dit qui m'a dit par une boule à mou de mouawassé Sous-titrage ST' 501